Dans cette vidéo, je vais découvrir MudRunner VR sur le Quest 3. Développé et publié par Saber Interactive, MudRunner a été initialement lancé en 2017 sur les plateformes à écran plat et ce 30 mai 2024, on a eu droit à une adaptation du jeu en réalité virtuelle sur les plateformes MetaQuest. MudRunner VR propose 8 véhicules tout terrain avec des équipements amovibles, des caractéristiques spécifiques à chacun d'entre eux ainsi que des variations esthétiques qui vous donnent l'impression d'avoir un énorme catalogue de poilhours à conduire. Le studio Saber Interactive décrit le jeu comme une nouvelle aventure conçue entièrement pour la VR avec un cockpit interactif, de nouveaux modèles 3D pour les camions, des environnements variés et bien plus encore. Le mode histoire de MudRunner vous permet de surmonter des obstacles dangereux et atteindre divers objectifs tout en faisant gaffe à ne pas manquer de carburant et à ne pas endommager votre véhicule. Un mode jeu libre est également disponible et chaque terrain offre des sensations réalistes basées sur le poids et les mouvements de votre camion. C'est un jeu que beaucoup de fans rêvaient d'avoir en réalité virtuelle et avec toutes les promesses qu'on nous a fait, je pense que ça va être une expérience très plaisante à faire. Avec une note de 4 étoiles et demie sur 5 et plus de 190 évaluations, c'est déjà un énorme succès sur le Quest Store. Et au prix de 20€, on va voir si ça vaut le coup de le prendre sur le Quest 3. Ok les potes, on se retrouve sur le Quest 3 pour découvrir MudRunner VR, les gars. C'est l'un des jeux les plus populaires sur PC. Il a eu énormément d'avis positifs sur le Quest Store et j'ai vraiment très très hâte de l'essayer, les gars. A mon avis... Oh, par contre, c'est propre de fou ! Je vous jure, visuellement, c'est ultra propre. Alors, comme je vous ai dit, j'utilise le Quest Game Optimizer, mais la résolution, elle est élevée, c'est ultra beau. Je vous jure, c'est trop beau, visuellement, là. Alors, les voix sont uniquement en anglais, mais il y a des sous-titres en français et il y a du texte en français, heureusement. A la base, moi, je pensais que c'était juste un jeu de camion. Mais what ? Mais c'est trop beau ! Les gars, je vous jure, je ne m'attendais pas à ça, mais il y a une ambiance soviétique, là. Je me croirais en Russie. Par contre, pour se déplacer, j'ai l'impression que c'est uniquement avec la téléportation. C'est ultra immersif, et en fait, moi, je pensais vraiment que c'était un jeu où on conduisait uniquement, maintenant, c'est un jeu où on marche. Mais l'ambiance, elle est insane, je vous jure, l'ambiance, elle est incroyable. Regardez le gazon, les gars. Le gazon, il est pas mal. En fait, il est plat, mais le rendu, il est incroyable. Franchement, utilisez le Quest Game Optimizer avec ce jeu, parce que j'adore le rendu. Et on doit prendre une roue. Ok, je prends la roue, les gars. Et il va falloir aller la changer. Donc, je vais la mettre comme ça, bam. Je n'ai pas eu à faire grand-chose, j'ai juste mis la roue. Let's go, on continue. Alors, il y a une caisse, ici. On prend la caisse. Oh, oui, d'accord, en fait, c'est une mallette que je peux mettre sur le toit de la voiture. Wow, mais c'est quoi, cette voiture ? C'est une Lada ? C'est une vieille voiture, les gars. Je vous jure que j'adore l'ambiance, hein. C'est incroyable, c'est trop bien, j'ai l'impression d'être dans une vraie voiture. Ah, il y a la clé, ici. Ok, il y a la clé, il faut mettre la clé. Tourner la clé. Let's go ! Je dois enlever ça, voilà. Ah, mais c'est incroyable. Oh, oui, il faudra passer les vitesses, après. Mais si vous voulez apprendre à conduire, c'est le jeu parfait, ça, je vous jure. Mais les gars, c'est exactement comme dans une vraie voiture. Je sais clairement pas conduire, mais c'est insane. J'ai limite peur, là. Est-ce qu'il faut pas... Oh, je peux clactionner, what the fuck ? Ok, on continue à avancer. Je crois que là, en fait, j'ai même pas passé la première, c'est trop bizarre. Wow, le rendu, les gars, c'est incroyable. Il y a la boue qui est en train d'aller sur la vie de la voiture et tout. Monte le frein à main, monte le frein à main. Voilà. Wow. Regardez l'état de la voiture, les gars. En fait, avec la boue, là, qu'il y avait par terre, je galérais à avancer de fou. Exactement comme dans la vraie vie. Et du coup, regardez l'état de la voiture, il y a de la boue partout sur les vitres. Le jeu ne coûte que 20 euros, je m'attendais pas à une telle qualité, par contre. Il va falloir mettre de l'essence. On met de l'essence, c'est parti. On remplit la voiture, voilà. Opération... Ah, ouais, on a les missions qui arrivent sur une petite tablette, ici. Et c'est une tablette tactile. Ah, ouais, il faut ramener les outils, ok. Donc, on doit sortir d'ici, si j'ai bien compris. Ah, ouais, d'accord, on a une carte. En fait, c'est le GPS. Et sur le GPS, on voit où il faut aller. Donc, là, je vais devoir sortir. Mais attends, mais c'est en open world ou c'est comment, là ? Wow, wow, c'est incroyable. Je vais être coincé dans la boue, par contre. Les gars, je peux voir dans les rétros, le rendu, il est trop bien. Par contre, je peux pas baisser les vitres. Regardez le truc, pour baisser les vitres, il est cassé. Je suis coincé dans la boue, là. Il y a de la boue qui se projette de partout devant moi, c'est n'importe quoi. Ok, on va passer la première. Et c'est parti, les gars. Les gars, je vous jure, je crois que c'est l'un des meilleurs jeux de conduite que j'ai fait en réalité virtuelle, par contre. Ok, je regarde sur le GPS, c'est ultra immersif, en fait. Ah, ouais, d'accord. En fait, vous pouvez aussi laisser en mode automatique. Wow, il y a des effets de brume et tout. Il y a pas mal d'effets visuels. Et là, il y a de la boue, je ne sais pas si je peux enlever la boue. Ah, peut-être avec ce bouton. Ah, ouais, regardez. Je kiffe ce genre de détails. Ok, on va arrêter. Et on est arrivé sur place fram. Voilà, mets le fram. Je suis rentré dans la barrière, par contre. En fait, notre première mission est de rendre à la caisse à outils. Donc, je vais ouvrir la porte. Voilà. Je ne sais pas comment ça rend en vidéo, mais en vrai, c'est incroyable. Je vous jure, l'immersion, elle est là. Alors, je ne pense pas que ça soit en open world, mais on a quand même une certaine liberté. On peut se balader dans quelques ruelles. Et on a un petit GPS pour aller vers les missions qui nous intéressent. Et franchement, je pense que si le rendu, il est ultra propre comme ça, c'est notamment grâce à QGO. Oh, ouais, putain, mais c'est insane. C'est une dinguerie. Ok, on tourne, on tourne, on tourne. Il faut que je suive le GPS. C'est un jeu ultra chill. Si vous aimez les jeux de conduite, à mon avis, vous allez grave kiffer. Regardez, il y a des trous dans le sol et tout. Donc, il ne faut pas trop accélérer dedans. Il y a de la boue qui se projette. Oh, il y a une sorte de barrage, là. Donc, il va falloir arrêter. Ah, il faut juste claxonner, peut-être. Oh, oui, il faut juste claxonner. Et on avance. Attends, mais est-ce que je peux me balader ? Ça serait insane. Parce que là, je viens de passer la mission. Elle est derrière. Et si ça se trouve, les gars, je peux aller où je veux. On va voir si c'est en open world. Je vais aller à gauche, là. Il y a des trous. Merde ! Les gars, je vous jure, quand GTA San Andreas va sortir, ça va être incroyable. Si la conduite dans GTA San Andreas VR est comme ça, c'est vraiment insane. C'est très réaliste, mais agréable à la fois. Ce n'est pas non plus ultra galère. Alors là, il y a un barrage, à mon avis, on ne va pas pouvoir passer. Je klaxonne, mais ça n'ouvre pas. À mon avis, on est à la limite de la map. Regardez, je vais retirer le frein à main. Vu qu'on est dans une descente, la voiture devrait descendre toute seule, là. Regardez, hop. Regardez-moi ça. On va se crasher, je pense. Ok, je tourne le vol en vide. Merde ! Je me suis craché, merde. Je ne sais pas si on voit les impacts sur la voiture quand on fait un accident, par contre. J'ai l'impression que si vous voulez conduire de manière réaliste avec les vitesses et tout, c'est quand même assez galère. Parce que vous n'utilisez pas vos pieds, en fait, pour accélérer. On va aller de l'autre côté pour voir si c'est en monde ouvert. En tout cas, il y a une petite musique chill. C'est très, très agréable. Ultra détente. On peut voir des craquelements au niveau de la vitre ici, parce que j'ai fait un petit accident. Là, on se promène. On est sorti de la petite ville industrielle. On va prendre cette route-là pour voir. Merde ! Il ne faut pas conduire avec une seule main. Je suis bloqué. Non ! Ah, merde, il faut que je sers le frein à main. Les gars, je suis bloqué. Regardez, j'ai coincé la voiture ici. Je ne sais pas comment je vais la sortir, du coup. Allez, allez, sors de là, sors de là. Ok, c'est bon. En fait, c'était juste le moteur qui s'était arrêté. Bon, allez, on se casse. Tourne le volant doucement. Je vais aller à droite, les gars. Je vais aller à droite et on va voir si on peut se balader. À mon avis, on ne va pas pouvoir s'éloigner trop. Les maps, elles sont quand même assez petites. Mais la voiture, elle n'est pas bien, là. La voiture, elle n'est clairement pas bien. Si ça se trouve, j'ai un pneu crevé. Ah, regardez, il y a un camion là-bas. J'ai envie d'essayer de causer un accident, mais il est trop rapide. Je ne vais jamais le rattraper. Mais par contre, comme je vous ai dit, les maps sont petits de fou. Regardez, là, on est bloqué. On ne peut plus y aller. Ok, on va faire marche arrière, les gars. On se barre. Ça demande quand même pas mal de concentration pour conduire, je trouve. Surtout en VR. Là, je ne suis pas habitué. Ok, let's go. On va retourner en ville pour faire notre mission. Mais là, ça va être très, très compliqué. Regardez-moi l'état de la voiture. Je l'ai déglingué. Il y a la roue derrière qui est crevée. J'ai explosé la voiture en deux minutes, les gars. Je suis dégoûté. Bon, de l'autre côté, ça a l'air de mieux aller. Mais en vrai, il y a les vitres qui sont complètement explosées. C'est la merde. La voiture, elle est sale. En plus, là, je suis en train de conduire en sens inverse. Je suis vraiment un dangereusement qu'il n'y a pas de véhicule qui arrive. Il y a pas mal de routes avec de la boue merde. Il ne faut pas tourner le regard, sinon vous vous écrasez assez rapidement. Merde. La voiture, elle se barre complètement à droite, vu que les routes sont explosées. Je n'ai vu aucun PNG à part dans le camion tout à l'heure. On va faire notre deuxième mission, les gars. Notre deuxième mission est de ramener le criquet à une personne ici. Par contre, je suis dégoûté. J'ai complètement détruit la voiture. Ok, le frein à main, vite. J'ai mis le frein à main à la dernière minute. On peut se barrer. C'est parti. Oh, les secondes ont réussi les deux missions. Ok, c'est bon, on a réussi. Oh, regardez, il y a les traces de pneus par terre. Maintenant, il va falloir sortir de ces garages sans cogner quoi que ce soit, les gars. J'ai trop peur. J'ai l'impression de conduire une vraie voiture. Ok, c'est bon. On est bon. La voiture, elle est complètement explosée. Elle part à droite. Le pneu, il est pété. Ok, on tourne à droite. Oh, droit, droit. On klaxonne. Ouvre la porte. Ouvre la porte avant que je rentre dedans. Voilà, c'est bon. Par contre, les gars, le jeu, il me provoque un peu de motion sickness. Je vous jure, le jeu, il me donne un peu envie de gerber. Je n'ai pas l'habitude. Wow ! Non ! Merde, frein à main. Oh là là là, j'ai écrasé un arbre. Il y a de la physique au niveau de l'arbre en plus. Oh, je vais vomir. J'ai trop de motion sickness là. C'est trop bizarre. Je suis complètement coincé dans un arbre. Je vais devoir avancer comme ça et faire marche arrière. Mais non, mais tourne de l'autre côté, toi aussi. Merde. Arrête de klaxonner. Voilà, c'est bon. Je ne suis pas entré dans l'arbre, à peu près. Tout va bien, les gars. Tout va bien. Ok, c'est parti. Par contre, je pense que ce genre de jeu, ça se joue mieux avec un vrai volant. Là, il va falloir aller à droite. On conduit tranquillement dans la pampa. Ça fait plaisir, les gars. C'est vraiment un jeu d'étendue fou, par contre. Je vous jure. Donc, on doit se diriger vers un centre où on va récupérer sûrement une remorqueuse. Là, je suis en train de rouler à 40 km heure, à peu près. Mission 2, la cambrousse. Oh là 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 là. On va rouler dans un endroit où il y a de la boue. Je suis explosé. J'ai envie de gerber. J'en peux plus. Oh, l'ambiance de fou. On se croirait dans Stalkers. Oh, c'est incroyable. On dirait DayZ, les gars. C'est une dinguerie. Oh, les gars. Pourquoi j'ai envie de gerber autant ? Ce n'est pas normal. On a toujours la même voiture. Ah non, ce n'est pas la même voiture. Alors, on met de l'essence. Voilà. Remplis-toi tranquillement. On est dans la campagne, là. Ça va être chaud. On la met. On démarre la voiture. On enlève le frein à main. Et c'est parti. C'est là qu'on brousse. Il y a de la boue. Ça va être compliqué. Oh là 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 là. Le rendu, il est incroyable, par contre. Je vous jure que c'est ultra réaliste. En tout cas, les sensations, elles sont là. On sent qu'on galère à avancer dans la boue, là. Eh, mais dans la vraie vie, jamais de la vie, tu te sors d'une telle situation. En tout cas, pas avec une voiture moderne. C'est un jeu où il faut de la patience, quoi. Ah, j'ai jamais vu ça, hein. On voit les trucs de boue, là, qui se projettent et tout. Donc, ça avance un peu plus vite. En fait, il faut absolument éviter la boue. Donc, il ne faut pas aller dans la boue. Dès qu'il y a un petit passage, il faut aller dans le passage, merde. Voilà, tout va bien. Il faut tout le temps éviter la boue. C'est compliqué, hein. Non ! Merde ! Il y a du bois qui est tombé par terre. Est-ce qu'on peut descendre, ramasser le bois par terre ? Euh, je ne peux pas. Dommage. En fait, je peux remonter dans la voiture et essayer de continuer. Mais je peux aussi me promener dans le village. Je vais essayer d'aller toquer chez le monsieur et lui demander. Son bois, il est tombé par terre, là. Il faut qu'il le ramasse pour me laisser passer. Oh ! Il y a quelqu'un ? Ouvre ! Oh ! Il y a personne qui veut aider. On va reprendre la voiture et on se barre. Je vais être obligé d'avancer dans la boue. Je n'ai pas le choix, les gars. On va contourner le bois. Mais on va être dans la boue. C'est la merde, hein. Oh ! Oh là 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 là. Allez, 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 allez. On va bientôt sortir. Par contre, je vois une énorme flaque de boue là-bas. Ça va être chaud, les gars. Ça va être très très chaud. Je ne sais pas comment je vais faire pour contourner ça. Mais ça n'avance pas, par contre. C'est un enfer, hein. Si vous aimez la vie, c'est pas un jeu fait pour vous, les gars. Il va falloir aller par là. Et je suis encore dans la boue. Oh là 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 là. C'est impossible de trouver une route. Merde, merde. J'ai tourné trop. Oh, il y a le truc qui tombe. Mais c'est insane. Eh, mais c'est vraiment pas mal. Regardez-moi les lumières et tout. C'est vraiment l'un des plus beaux jeux que j'ai vu sur le Quest, par contre. Je vous jure, c'est l'un des plus beaux jeux que j'ai vu. Regardez les effets de lumière par terre. Surtout avec QGO. Le rendu, il est incroyable. Bon, les gars, je ne pense pas que j'ai joué encore longtemps, là. Franchement, je n'en peux plus. J'ai trop de motion sickness, malheureusement. Mais le jeu, il est bien. Vraiment, en termes de graphisme, en termes de sensation, en termes d'immersion. Le jeu est vraiment bien, les gars. C'est juste que moi, j'ai beaucoup trop de motion sickness. Malheureusement, j'ai trop la gerbe. C'est trop bizarre parce que je n'ai plus de vertige depuis très longtemps. Oh, je suis mort. J'avais oublié à quel point ça te mettait mal, le motion sickness, les gars. Les gars, je vais essayer de conduire le camion. Mais par contre, si j'ai encore la gerbe, je vous le dis, je vais arrêter. C'est trop beau, les gars, graphiquement. C'est incroyable. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mais qu'est-ce que ça donne, la gerbe, quand tu conduis une voiture dans la boue, quand tu es coincé et tout. Waouh. J'ai envie de conduire le camion. Par contre, si ça se trouve, avec le camion, ça ira plus facilement. Ah ouais, d'accord. On est beaucoup plus surélevé. Oh, j'ai envie de gerber de fou, là. Ça va être très, très chaud. Si ça se trouve, je vais gerber, les gars, dans cette vidéo. Ça va être la première vidéo où vous allez me voir vomir. Dès que je suis dans la boue et que ça commence à bouger bizarrement, j'ai envie de vomir. Ah, on conduit plus facilement avec ce mod. En fait, je viens de baisser cette manivelle. Je ne sais pas à quoi elle sert. Mais j'ai baissé la manivelle. Et là, j'avance beaucoup plus facilement dans la boue. Ah ouais, regardez. Dans la boue, c'est impossible d'avancer comme ça. Il faut activer ce truc-là comme ça. Il faut tirer vers le bas. Et là, ça va aller. Il faut remorquer ça. Ah ouais, il faut remorquer ça. Comment on fait ? Je dois prendre ça. Et je dois l'accrocher ici. Ok, on va tirer un camion qui est complètement renversé, là. Regardez, c'est en train de tirer le camion. Oh, let's go, on l'a remis sur place. On va devoir le tirer, les gars. Ah ouais, ça va être chaud, hein. On va le remorquer, les gars. On va remorquer le véhicule. Allez, c'est parti. C'est pas un métier fait pour moi, ça, hein. Regardez, c'est en train de tirer le véhicule, là. Ok, il faut aller tout droit puis à gauche. On tire le camion. Regardez, il est en train de tirer derrière nous. C'est insane, c'est vraiment comme dans la vraie vie. Ok, ça avance enfin un petit peu. Mais regardez-moi la route qui nous attend. C'est un enfer. Oh là là, on s'est craché. Oh là là, on s'est craché. Il y a de la physique. Il y a toutes les barrières qui sont tombées. Excusez-moi, je dois tourner à droite. Aïe, 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 aïe. Le camion, il est à 90 degrés, là. Oh là là là. Bon, les gars, je vais arrêter ici. Vous l'avez compris. J'ai beaucoup trop de motion sickness. J'ai la gerbe. J'en peux plus. Le jeu, il est immersif. Le jeu, il est beau. Le gameplay, il est réaliste. Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ça me provoque trop la gerbe, ce genre de jeu, malheureusement. Ce n'est pas fait pour moi. Mais pour 20 euros, je vous le conseille, les gars. Franchement, je vous le conseille. Je vais arrêter la vidéo ici. J'en peux plus. Ça fait très longtemps que je n'ai pas eu de motion sickness comme ça. Je suis mort. Et bien voilà, les potes en arrivent. On arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à te lâcher un petit pouce bleu. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du jeu. Si vous avez l'occasion de tester sur le Quest 2 ou le Quest 3. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.